Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une vidéo que j'ai très très hâte de vous tourner. Et je n'ai pas lu les livres en attendant cette vidéo, justement je les ai mis de côté pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et donc je vous prépose, je suis un peu essoufflée parce que je viens d'aller chercher en haut. Donc un petit peu essoufflée mais aussi très très heureuse de vous présenter mes trouvailles. Alors pour vous donner un peu de contexte, il faut savoir que dans ma ville il y a une sorte de logement alternatif etc. Que je connais pour son bar. Mais je n'avais jamais en fait pénétré dans l'intérieur de ces logements alternatifs qui sont en fait plusieurs immeubles qui communiquent entre eux. Et apparemment à l'intérieur je sais que depuis plusieurs années il y a une excellente librairie d'occasion. Qui fait des livres vraiment pas chers mais d'excellente qualité. Et où on peut trouver un peu de tout. Donc j'avais très envie de découvrir ça mais je n'ai jamais vraiment osé. Et une amie à moi m'y a emmené ce qui a fait que j'ai trouvé des pépites. Mais vraiment de très très belles pépites. Et c'est ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Donc juste pour vous parler en quelques mots de la bibliothèque. Donc c'est une bibliothèque magnifique. En fait vous avez des livres qui vont jusqu'au plafond. Des piles de livres comme ça jusqu'au plafond. Il y a deux étages. Les piles arrivent au deuxième étage. Et au deuxième étage c'est magnifique aussi. C'est plus ou moins rangé par type de littérature. Donc on a tout ce qui est littérature du monde. Littérature fantastique etc. Donc c'est bien rangé. Plus ou moins. Il y a vraiment des pépites. J'y suis restée des heures. Et ça a fait un grand grand craquage. Parce qu'en fait beaucoup de livres que j'avais très envie de découvrir. Mais n'étaient plus disponibles nulle part. Même pas sur Amazon. Et pourtant je n'aime pas du tout commander sur Amazon. Mais même sur Amazon ça n'était plus dispo. Donc c'est des ouvrages. Soit que je voulais. Où j'ai fait de très très bonnes économies. Ils sont en excellent état. Soit que j'aurais de toute manière acheté. Mais à prix d'or. Donc j'ai fait là aussi de très belles économies. Donc voilà. Je me suis laissée un peu. Un peu. Un peu. Je n'ai même plus les mots pour le dire. Je me suis un peu laissée emporter. Mais c'est des livres que je cherche depuis longtemps. Donc bon. On va dire que ça va. Maintenant j'évite d'y aller. Très clairement. J'irai dans quelques mois. Parce qu'il ne faut pas que j'y aille trop souvent. Mais d'un côté ces livres ne coûtent tellement pas cher. Ils sont entre 2 et 5 euros. Donc voilà. Juste pour vous dire. Donc finalement. Je n'ai pas payé si cher que ça. Vraiment pas. Ça valait clairement le coût. Mais voilà. Gardez en tête. Que face à la quantité de livres que je vais vous présenter. Ils ne m'ont coûté qu'entre 2 et 5 euros. Donc voilà. Pour des livres d'aussi bonne qualité. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils sont d'aussi bonne qualité ? En fait il va s'approvisionner auprès de personnes soit âgées, soit retraitées qui veulent donner en fait toute leur collection. Ce qui fait qu'il a toujours des livres assez pointus. Par exemple là il venait de recevoir toute la collection libretto des Jack London en excellente qualité qui n'avait jamais été ouverte. Ce qui fait qu'il a une série d'ouvrages extrêmement éclectiques, fournis et intéressants. Donc voilà. C'est vraiment un endroit que je vous recommande très 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 fortement. Mais en même temps c'est un petit bijou qu'on a envie de préserver. Donc voilà. Je n'en parle pas trop autour de moi. Parce que c'est un endroit un peu magique où j'aime me cacher et fouiller dans les rayons pendant des heures qui sont très très bien rangées. Enfin entendons-nous bien. Ce n'est pas rangé comme dans une bibliothèque. Néanmoins étant donné que c'est rangé par pays etc. Et aussi par grand format, petit format. Donc par exemple si vous cherchez la littérature chinoise, vous avez littérature chinoise grand format et petit format. Donc vous pouvez vraiment fouiller là-dedans. Donc c'est vraiment un petit bijou. Et je suis très heureuse de l'avoir découvert. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec ma première trouvaille. Il s'agit d'un livre que j'avais très envie de découvrir. Et je l'ai trouvé pour un tiers du prix que j'aurais payé en bibliothèque... en librairie pardon. Désolée. Je... Je... J'ai trouvé un emploi en tant que bibliothécaire. Ce qui fait que j'ai du mal entre bibliothèque et librairie. Étant donné que bibliothèque en anglais se dit library. Donc voilà. Excusez-moi, je vais faire l'erreur. J'ai encore du mal à me repérer étant donné que je travaille dans un univers anglophone. Donc en librairie, cet ouvrage m'aurait coûté deux fois plus cher. Et là je l'ai vraiment trouvé pour presque rien. Il s'agit de 10 petites anarchistes. Un roman de Daniel Roulet qui est suisse. Et en fait c'est un roman édité chez Libretto qui parle de l'histoire vraie de Suisse. C'est dans un canton... dans le canton de Berne à la fin du 19e siècle. Qui partent à l'autre bout du monde pour créer un pays anarchiste. Donc voilà. Très envie de le découvrir. Très envie de découvrir cet élément de l'histoire suisse qui me paraît très intéressant. Et voilà. Je vous en parlerai plus bientôt. Ensuite, j'ai trouvé de Elisabeth Goudge, La Colline Augentienne. Donc édité chez Libretto aussi. Donc apparemment Elisabeth Goudge est vraiment une autrice qu'on peut comparer à Emily Bronte. Donc j'avais très envie de le lire. Et on compare souvent La Colline Augentienne au haut de Hurlevent de Bronte. Donc voilà. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai vraiment envie de le découvrir. Et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai trouvé pour la littérature arabe de Amin Zawi, Arras de femme. Donc aux éditions Motif. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais la couverture m'intrigue. Le résumé est un peu obscur à l'arrière. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai envie de découvrir la littérature arabe. Et de m'ouvrir en fait à des styles de littérature du monde que je connais très mal. Donc voilà. J'ai ensuite découvert de D. H. Lawrence. Celui qui a écrit Lady Chatterley. Un recueil de nouvelles. Dont notamment une, en tout cas, parle d'une histoire d'amour homosexuelle. Donc c'était ça qui m'intéressait. Aux éditions Libretto. Enfin, il est vraiment comme neuf. Il est en parfait état. Et il m'a coûté 2 euros. Donc vraiment, vraiment super. J'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai trouvé de Guillaume Li. Un beau jour de printemps. Un livre qui était malheureusement discontinué. Que je n'arrivais pas à retrouver en librairie. Donc ça parle de... D'une jeune femme qui est une ancienne garde rouge. Et qui va être exécutée en 1979. Et sa famille estime que son exécution est injuste. Et va essayer de changer ça. Donc voilà. Hâte de le découvrir. Ensuite, pour rester dans la littérature chinoise. J'ai trouvé de Han Suying. Et l'appui pour ma soif. Il n'y a pas vraiment de résumé. Mais ça se passe durant le grand bond à l'avance. Et j'ai bien compris. Donc voilà. Hâte de le découvrir. Surtout qu'il n'est plus disponible. Ensuite, pour la littérature japonaise. Je suis une grande fan de Yukio Mishima. Et j'ai envie de découvrir sa trilogie. La mère de la fertilité. Et donc je commence avec l'une de printemps que j'ai trouvée pour 4 euros. Donc très très hâte. Il y avait aussi un coffret avec tous les tomes. Mais j'ai déjà envie de découvrir le premier. Parce qu'à mon avis c'est assez touffu. Donc en fait c'est une histoire d'amour. Et donc c'est une histoire tragique. Je n'en sais pas plus. Mais j'ai très 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 hâte de le découvrir. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu. Parce que ça m'intéresse fortement. Ensuite, j'ai acheté de Yu Dafu. Donc aux éditions Piquet. Rivière d'automne. Nouvelle traduite du chinois. Et présentée par Stéphane Levesque. Donc qui vient d'être réédité aux éditions Piquet. Mais bon là c'était... Là j'ai payé 2 euros. Au lieu de... De quoi ? 14 euros peut-être. Donc voilà, ça vaut le coup. Donc Yu Dafu, c'est un écrivain qui prête beaucoup à scandale en Chine. Et en fait, il évoque la sexualité dans ses livres. Ce qui va faire beaucoup de scandales en Chine. Notamment dans cet ouvrage. Donc en fait, ce sont des nouvelles. Et notamment, il y a des histoires saffiques dans ces nouvelles. Donc ce qui a été considéré comme extrêmement scandaleux en Chine. Et que j'ai du coup très envie de découvrir. Donc voilà, j'ai hâte de lire aussi. Ensuite, j'ai trouvé Le secret de la petite chambre. Qui a aussi été réédité chez Piquet. Mais que là, j'ai vraiment eu pour une bouchée de pain. J'ai eu pour 1 euro. Donc il s'agit de 2 récits érotiques japonais. Traduits par Elisabeth Suetsugu. Et Jacques Allo. Donc ça nous parle d'une ancienne maison de rendez-vous. Et de fond, j'ai très hâte de découvrir de la littérature érotique japonaise. D'ailleurs, petite information. J'essaie de passer assez vite d'un roman à l'autre. Parce qu'il y en a beaucoup. Et le but, c'est de vous présenter brèvement les ouvrages. Certains, je les ai déjà lus. D'autres, j'ai hâte de les lire. Je ferai évidemment des revues beaucoup plus approfondies sur tous ces ouvrages. Donc voilà. Ensuite, de Fang Fang, j'ai acheté Début Fatal. Qui est dans un état absolument parfait. Je pense que personne ne l'a jamais lu. Et c'est amusant parce qu'au salon du livre, je tourne les deux vidéos à la suite. Donc je peux vous montrer. J'ai acheté un autre ouvrage de Fang Fang qui a été interdit en Chine. J'ai acheté Funérailles molles aux éditions Lasetac. Et donc ici, c'est aux éditions Stock. C'est Début Fatal. Donc un de ses premiers romans. C'est une jeune fille chinoise qui se sent marginalisée. Et donc voilà. J'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai découvert de Emmanuel Dongala. Donc c'est un ouvrage africain. C'est un ouvrage qui s'appelle Johnny, chien méchant aux éditions Motif. Qui en fait va nous parler du Congo. Et d'une histoire d'amour entre deux jeunes. Dont un en fait est dans une de ses armées paramilitaires qui engage des enfants. Et d'une jeune fille qui, elle, a vu sa vie complètement ruinée par la guerre. Donc voilà. J'ai hâte de le découvrir aussi. Ensuite, j'ai trouvé un petit bijou qui est pour moi ma plus belle découverte dans cette librairie. Cette librairie, c'est Devdas de Sarah Chandra Shatterjee. Donc La Voix de l'Inde, Les Belles Lettres, traduit du Bengali par Amar Nath Dutta. Donc il faut savoir que pour les personnes qui sont intéressées par la filmographie indienne, Devdas est une histoire d'amour qui est fréquemment reprise dans les films bollywood. Et notamment, la version avec laquelle j'ai grandi, c'est la version avec Charles O'Kran qu'on voit ici. Et je crois que c'est... Ah, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Bref, une grande actrice indienne. Et j'ai adoré ce film quand j'étais petite. Je l'ai vu un milliard de fois. La musique est sublime. Si vous avez l'occasion, regardez-le. Et donc, elle est tirée d'un ouvrage très 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 connu en Inde. Donc Devdas, publié en 1917. Donc, c'est une histoire tragique. C'est une histoire en fait qui finit très mal. Mais j'avais très envie de lire une fois le livre qui a inspiré le film. Donc voilà, je l'ai ici. J'ai très hâte de le découvrir. C'est un petit bijou parce que ce livre est indisponible partout. Et il a complètement... Enfin, le film a complètement façonné mon enfance. Donc, pouvoir le lire, c'est un pur bonheur. Et l'avoir dans cette belle édition immaculée, d'autant plus. Donc, ensuite, j'ai trouvé... On va essayer d'aller un peu plus vite parce que le temps file. J'ai trouvé Nuages et pluies au palais des Han. Roman érotique très utile chinois par Christine Conkler. Aux éditions Piquet, qui est en fait l'histoire des concubines de l'empereur Cheng. Donc, c'est labellé comme roman érotique. Mais apparemment, c'est un ouvrage. On en apprend beaucoup sur la vie des concubines dans l'empire Han. Donc, j'ai très hâte de le découvrir parce que vous savez à quel point la vie de la Chine impérielle m'intéresse. Et notamment la vie des concubines. Donc, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, j'ai trouvé un ouvrage de Shusaku Endo. Il y en a un autre que j'ai commandé sur Amazon. Malheureusement, parce qu'il n'est disponible nulle part. Donc, j'ai très envie de découvrir cet auteur. Et là, je vais le découvrir avec le livre Une femme nommée Shizu. Traduit du japonais par Mingen Mordvino. Désolée pour la prononciation. On retrouve dix nouvelles qui parlent du péché, de l'obsession, du silence et la souffrance morale ou physique. Donc, voilà, hâte de le découvrir. Et enfin, j'ai trouvé de Hisako Matsubara, une autrice que je n'ai pas encore lue. Livresse de Brocard, roman traduit de l'allemand par Patrick Charbonneau aux éditions Actes Sud. Et en fait, cet ouvrage va parler d'une femme qui épouse quelqu'un au début du XXe siècle. Un japonais, donc elle-même est japonaise. Et qui va être exilée aux Etats-Unis. Et qui, en fait, ne va pas réussir à s'adapter à cette vie américaine, en fait. Et va être complètement tiraillée avec ce qu'elle a appris, ses traditions et sa nouvelle vie. Donc, voilà, j'avais très très envie de le découvrir. Donc, voilà, c'est tout pour mes trouvailles. Comme vous le voyez, si vous me connaissez un petit peu, si vous regardez mes vidéos, c'est que des purs coups de cœur. Ah oui, mince, désolée. Non, il y avait encore un dernier ouvrage que j'ai trouvé, que j'ai très envie de lire. Qui est dans un état absolument impeccable. Donc, personne ne l'a lu. Donc, c'est un roman islandais. J'ai aussi envie de découvrir la littérature islandaise. C'est aux éditions Zulma que j'ai très envie de découvrir. Donc, c'est La lettre à Elga de Berkswein Birgisson. Roman traduit de l'islandais par Catherine Ejulfsson. Et apparemment, c'est un monologue amoureux. Donc, voilà, j'ai très très hâte de découvrir aussi. Donc, voilà, là, j'ai vraiment fini de vous présenter toutes mes trouvailles. Comme vous le voyez, c'est de très très belles trouvailles. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai envie d'y retourner. Mais là, je fais une pause. Je n'achète plus de livres. Je vais uniquement lire ce qui est disponible en bibliothèque. Et évidemment, lire tous ces livres. Donc, voilà. Je me suis très très éloignée de cette librairie. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai envie d'y retourner ? Malheureusement, le propriétaire de la librairie ne veut pas qu'on prenne de photos. Donc, j'aurais voulu vous glisser ici quelques photos. Malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'il estime que c'est son espace de travail et que ce n'est pas une attraction. Donc, je peux comprendre. Mais c'est très dommage. J'aurais voulu vous faire peut-être un petit vlog et vous présenter les rayons. Je vais essayer peut-être dans quelques mois, quand il sera habitué à me voir de temps en temps, je vais essayer de lui reposer la question. Malheureusement, ce n'était pas possible. Mais sachez que c'est un petit trésor. Et si vous passez par le coin où j'habite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous donnerai l'adresse très volontiers. Donc, voilà. C'est tout pour ces achats. Je suis très 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 heureuse. Ça me fait tellement plaisir. Déjà, de les avoir trouvés et de vous les présenter. Parce que du coup, je les vois encore une fois. Et ça me conforte dans l'idée que j'ai vraiment hâte de tous les lire. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez des petites librairies d'occasion vraiment pas chères avec des petites pépites. Ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao !